Musique Beaucoup d'étudiants pensent que les débouchés en droit de l'espace concernent les organisations internationales. Pourquoi ? Parce qu'on apprend le droit de l'espace à travers les grands traités de l'ONU. Ce n'est pas tout à fait la réalité, et notamment pour des étudiants français ou européens, car nous avons la chance en Europe d'avoir des industries spatiales. Nous avons la chance d'avoir des entreprises qui fournissent des services spatiaux. Donc les principaux débouchés sont des débouchés au sein des grandes industries de l'aéronautique et du spatial, Airbus, Thales, Safran, Ariane Group, et des grandes entreprises qui fournissent des services spatiaux comme Hôtelsat, par exemple. Et enfin, il ne faut pas oublier l'ensemble des startups qui aujourd'hui se développent dans le cadre de ce qu'on appelle le New Space et qui travaille autour de la donnée spatiale. À côté de ces emplois dans les entreprises, nous avons un ensemble d'emplois qui sont assurés par des administrations publiques nationales ou internationales. D'abord, les agences spatiales nationales, comme le CNES ou la NASA, mais aussi les agences spatiales internationales, comme l'Agence spatiale européenne. Enfin, les grandes organisations internationales ont toutes maintenant un département spatial, l'ONU, l'Union internationale des télécommunications, l'UNESCO, bien entendu l'Union européenne, donc vous pouvez vous épanouir aussi dans le domaine des affaires publiques, de la politique et de la diplomatie. J'ajoute la naissance de cabinets d'avocats spécialisés autour du contentieux spatial, il y en a de plus en plus. Et là aussi, nous voyons donc une demande de la part des avocats pour former des spécialistes autour des questions spatiales. Sous-titrage Société Radio-Canada